En moyenne, quand on prend une douche, on utilise 60 à 70 litres d'eau, ce qui représente environ 40% de la consommation d'eau d'un foyer. Là, on arrive chez Jonathan, qui est en train de construire sa nouvelle maison. Et nous, on vient le voir particulièrement pour sa douche. On récupère l'eau de pluie, donc on n'en a pas des tonnes. Et donc l'idée, c'était d'augmenter notre économie, tout simplement. Donc, hop, quand on ouvre, on arrive directement dans la douche, en fait. En bas, tu as les cléettes sur lesquelles on va se doucher, se poser, et l'eau passe en dessous pour être ensuite récupérée dans le système. Dans le compartiment des toilettes que tu vois devant toi, en fait, tu as les copeaux utilisables pour les toilettes sèches, mais tu as aussi le seau, et sur les côtés, tu as tout le système de douche à recyclage. Et le tout va directement au chauffe-eau. Il renvoie tout ça gentiment à la douche de manière normale. Et il suffit ici d'ouvrir la petite bonde. Tu ouvres la bonde et du coup, ton eau s'évacue directement dehors, sans souci. Tu ne fais plus de rétention d'eau, donc ta chavaroupe n'est plus alimentée. Donc là, aujourd'hui, on va essayer de faire un petit proto de douche à recyclage qui permettrait normalement de réduire par sept sa consommation d'eau de douche en réutilisant et en filtrant l'eau qui nous tombe sur la tête. Je fais le cadre qui va surélever le fond de la douche pour pouvoir y mettre le réservoir d'eau qui va accueillir l'eau de la douche et qui va permettre à l'eau, ensuite, de repartir dans le système de filtration. Donc ça, c'est notre bac de récupération d'eau. On va mettre une bonde au fond. Quand on va la fermer, le bac va se remplir et on va pouvoir utiliser le recyclage. Et si on l'ouvre, ça va aux égouts classiques. En sécurité, on va mettre un système de trop-plein. Comme ça, ça ne va pas déborder dans la salle de bain. Donc là, on va installer un passe-parois qui va nous permettre de venir pomper l'eau quand on sera en mode recyclage. Alors, comme notre bonde, en fait, elle est plus basse que notre bac de douche qui va se situer ici, pour pouvoir l'ouvrir et la fermer, on va être obligé de mettre une tige. Et depuis le bac de douche, on pourra pousser ou tirer pour ouvrir ou fermer la bonde ici. Et bien là, on a fini pour le bac du fond. On va pouvoir passer à la suite. Bon, ça nécessite pas mal de matériel entre le chauffe-eau, les pompes, les filtres, etc. Donc, ça va être intéressant d'un point de vue économique et écologique que si on arrive à trouver la plupart du matériel d'occasion. Et bon, c'est parti. La première étape, ça va être de relier le bac aux différents filtres avant que ça arrive dans la pompe. Le premier filtre, il sert à supprimer les grosses particules des cheveux, etc. Il a l'avantage qu'il est lavable. Le deuxième filtre, il fait 20 microns. Il permet de retenir des particules plus fines, limiter le savon, etc. Et le troisième, à charbon actif. Il va finir de retenir les petites molécules, supprimer les mauvaises odeurs. Et par la suite, l'eau ira dans la pompe. On va utiliser cette planche comme support pour tous les éléments nécessaires au recyclage de l'eau avant qu'elle nous retombe sur la tête. Donc là, on va venir intercaler la partie qui va nous servir de support de paume de douche et de rideau de douche. Après la filtration, on va installer la pompe et le couple qui va avec, qui est le vase d'expansion. Il va permettre de lisser la pression dans le circuit et d'éviter que la pompe soit toujours démarrée, éteinte, démarrée, éteinte. On relie la sortie du filtre à l'entrée de la pompe. Là, on met un raccord qui vient de la pompe avec de l'eau qui est déjà plus ou moins chaude. Et on l'envoie juste se faire réchauffer un petit peu dans le chauffe-eau instantané avant de la renvoyer dans le pommeau de douche. C'est via cette pompe qu'on pilote le système. Soit on choisit le mode douche classique avec l'eau chaude et l'eau froide qui viennent du raseau. Soit on choisit le recyclage de l'eau et l'activation de la pompe pour tourner un circuit fermé. On a notre vanne qui nous permet de sélectionner soit l'eau chaude du ballon, soit l'eau qui vient du recyclage. Et on va venir brancher ça sur une des bornes du mitigeur. On va essayer. Et voilà, si ça c'est pas une réussite. On a de l'eau qui sort à 43, 44, 45 degrés. C'est un peu chaud, mais on peut régler avec une petite vis la température idéale, c'est même très chaud. Alors, dans une maison classique, l'eau chaude arrive par ce tuyau, l'eau froide par ce tuyau, et les deux vont par la suite dans le mitigeur. En mode recyclage, l'eau est pompée sous la douche, par dans le bac, elle passe à travers les différents filtres. Ensuite, elle circule à travers la pompe, le vase d'expansion. Ça rentre plus ou moins froid dans le chauffe-eau instantané. Ça ressort à la température qu'on veut, on peut régler. ensuite, ça va dans la vanne qui nous permet de l'envoyer vers le robinet. Ça rentre plus ou moins froid. Ça rentre plus ou moins froid dans le citron. L'eau rentrer plus ou moins froid dans le cul. Ce n'est pas le got pour la douche. On peut voir, sur ce moment-là. Sous-titrage FR ?